Musique Bonjour et bienvenue en Provali, la Provence du rugby. Aujourd'hui nous recevons les joueurs, staff et dirigeants Angoumoisin pour ce match contre Angoulême et nous allons aller visiter un terrain de jeu un peu particulier. Musique Ce terrain de jeu c'est un théâtre, le théâtre du jeu de pommes, qui porte ce nom-là parce qu'avant d'être un théâtre au 18e siècle, c'était une salle de jeu de pommes. L'ancêtre du terrain de Nice, on jouait avec la pomme de la main. Et il y a un joueur très célèbre qui est venu ici, non ce n'est pas Johnny Wilkinson, on va voir ça. Musique Musique Le joueur illustre qui est venu ici, c'est le roi soleil Louis XIV. qui est venu taper la balle au jeu de pommes d'Aix-en-Provence en 1660. Et d'ailleurs ici on a une pierre qui nous rappelle son passage au grand jeu de pommes royal 1660. Musique Et nous voici sur la scène du théâtre du jeu de pommes avec ce magnifique théâtre à l'italienne qui date de 1756 et les décorations de 1887. Ce théâtre est vraiment magnifique, il accueille de nombreux spectacles. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est d'aller voir un petit peu les coulisses. Musique Ici nous sommes dans un lieu exceptionnel que vous ne verrez jamais puisque nous sommes 12 mètres au-dessus du sol, juste au niveau de la coupole et il y a une manivelle pour descendre le lustre et il faut 450 tours de manivelle, une demi-heure pour descendre le lustre, pour changer les ampoules, quelque chose qu'on n'imagine même pas. Et ici nous sommes dans le local habilleuse et on peut voir quelque chose d'assez bizarre, une bouteille de vodka. Alors ça ce n'est pas pour les troisième mi-temps, mais c'est parce qu'en mélangeant de la vodka et de l'eau, les habilleuses neutralisent les odeurs des costumes, les costumes qui ne peuvent pas aller au pressing, et bien on met ce mélange d'eau et de vodka. C'est une bonne idée à la maison ou après les matchs. Et nous on continue par là. Au 18e siècle ici, il n'y avait pas de fauteuil, on était sur le parterre, c'est-à-dire qu'il y avait de la terre battue et c'est les gens du peuple qui venaient ici, dans cette partie basse, ou dans la partie haute, là-haut, ce qu'on appelle vulgairement le poujaillet, notre vrai nom c'est le paradis. Et les notables, les E, étaient dans les loges, les balcons ici, qui étaient loués, comme à l'appartement. Il y avait un bail de trois ans et on pouvait jouir de sa loge. Et oui, à l'époque, on venait au théâtre, non pas pour voir, mais pour être vu, c'était un peu le Facebook de l'époque. Voilà, amis, joueurs, staff et supporters en goût voisin, j'espère que vous viendrez découvrir ce théâtre où en ce moment joue Jacques Weber. Et puis il y a de nombreux spectacles, on a une centaine de représentations ici. Et n'oubliez pas que le visible est invisible.